Salut tout le monde, merci d'être venu, Marine ici pour L'Enfant et je suis retournée avec une nouvelle carte avec la petite lampe de la set de You're Just My Type, ainsi que la ligne Bordered Eye. Cette lampe et la phrase « You light up my life » s'appellent pour une carte de light, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai commencé par stampé 7 lampes sur white cardstock avec jet black ink. J'ai dit 7, mais au final il n'y avait pas assez de space sur ma pannelle, donc j'ai utilisé 5 lampes. Donc j'ai coloré les images en utilisant mes markers d'alcool et j'ai utilisé le thème rainbow, parce que c'est toujours cute et tout le monde aime les rainbows, non ? Sous-titrage ST' 501 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 Quand la couleur est terminée, j'ai utilisé les colorés pour couper les lampes. et j'ai découé un rectangle de 5,5 x 4,5 de 4,5 de 4,5 de 1,5 de 4,5 de 1,5 de l'étiquette de papier chanel. J'ai découé un second de l'étiquette de carton et découé une large règle de l'étiquette de l'étiquette. De ceci j'ai d'avoir la permanence de la détail sur les côtés. Cette longue règle nécessite un peu de quelque chose pour la rendre plus intéressant, alors Donc j'ai simplement utilisé mes scèvres pour déstresser les longues lignes de l'arrière. Ensuite, j'ai temporairement tapé les panneaux sur ma surface de travail, placé les lampes où j'ai voulu qu'elles soient, et j'ai stampé mon sentiment « vous lisez ma vie ». Avec les panneaux encore en place, j'ai stocké toutes les lampes en utilisant des clous de colle et de colle liquide, excepté pour le rouge que j'attache quand le mécanisme de lumière est fait. La lampe bleue va être la lit-up, donc j'ai commencé d'occuper la section de l'arrière en utilisant mon couteau d'utilité. C'était assez difficile de couper une petite partie, mais avec patience, tout peut fonctionner. Ensuite, j'ai placé cette lampe sur le panneau et j'ai utilisé le pencil pour marquer la lumière. J'ai utilisé le punch pour piercer un trou dans le panneau. Deuxièmement, j'ai ajouté les deux panneaux sur le top de l'autre, et j'ai marqué la lumière sur le panneau. Et mon punch n'était pas long pour atteindre la marque du pencil, donc j'ai utilisé mon couteau d'utilité pour couper cette section. Ensuite, j'ai ajouté plus de détails à cette lampe bleue. Pour éviter le lead, et pour obtenir un bon look diffusé, j'ai collé une petite piece de velume à l'arrière. Ensuite, j'ai ajouté ces petits déchets pour émphasiser le effet de lumière. Pour la deuxième partie de mon sentiment, j'ai coupé la border de l'HAPPY HARD DE LINE fois, de GOLD MIRROR CARD STOCK et de WHITE CARD STOCK, et j'ai collé la border de GOLD MIRROR CARD STOCK sur le blanc pour obtenir la dimension. J'ai coupé une base de cartes de chile paper cart stock, et j'ai utilisé le panneau comme un guide pour marquer la lumière sur elle. Ensuite, j'ai ajouté le panneau blanc sur la background de rainbow, assurant à aligner les trous parfaitement, et juste sous la border de GOLD MIRROR CARD STOCK Ensuite, j'ai coupé deux petits déchets et j'ai ajouté cette partie de l'HAPPY HARD DE CARD STOCK et j'ai ajouté cette partie de l'HAPPY HARD DE BORDER Ensuite, j'ai créé le mécanisme de light-up. J'ai commencé par marquer la section de PUSH HERE sur la base de cartes. J'ai foldé une piece de papier de papier pour créer une sleeve pour ma batterie, j'ai placé sur la marque de pencil que j'ai juste fait, et j'ai tracé autour de la place pour savoir exactement où l'attacher. J'ai placé l'HAPPY HARD DE CARD STOCK et j'ai marqué les signes positifs et négatifs, ça m'a toujours aidé à visualiser le circuit. Donc la base de la sleeve est négative, et elle va rejoindre le négatif pointy bottom de l'HAPPY HARD DE CARD STOCK Et ensuite, j'ai utilisé copper tape pour connecter la sleeve à l'HAPPY HARD DE CARD STOCK J'ai commencé avec la ligne négative, et quand j'ai besoin de tourner, j'ai juste foldé l'HAPPY HARD DE CARD STOCK et j'ai continué. Et puis j'ai fait la ligne positive, en commençant à l'intérieur de la sleeve, vers le haut de l'HAPPY HARD DE CARD STOCK et les conditions vont fonctionner parfaitement. Ensuite, j'ai retiré le back de l'HAPPY HARD DE CARD STOCK et j'ai l'hAPPY HARD DE CARD STOCK J'ai mis la batterie à l'HAPPY HARD DE CARD STOCK avec les signes positifs face à l'autre. J'ai fermé l'HAPPY HARD DE CARD STOCK Et c'est ça ! J'ai appliqué 4 layers de foam tape sur la base, autour de la lumière et aussi autour de la sleeve, en sorte que, quand je l'ai fermé, la lumière n'est pas sur tout le temps. J'ai retiré tous les papiers de l'HAPPY HARD J'ai définitement fermé la sleeve et j'ai attaché mon panel sur le haut. Et quand j'ai pressé ce bouton de push here up, ça fonctionne parfaitement. La dernière chose à faire, c'est de mettre la lampe yellow sur ses spots avec des clous de colle et de colle liquide. Et j'ai ajouté des clous de colle deux finales avant que la carte est terminée. Comme toujours, j'ai ajouté des clous de l'hiver sur les images et j'ai ajouté aussi quelques clous de colle sur les clous de colle. Et c'est le résultat final. Qu'est-ce que vous pensez de cette carte? Si vous n'êtes pas dans deux cartes de l'hiver, vous pourriez définitivement skipter cette partie et avoir une lampe régulière. Le résultat sera encore génial. Merci beaucoup d'avoir regardé et avez un très bon jour. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada